On va commencer par un très joli conte de Noël. Mais c'est pas Noël ! Et alors ? C'est l'histoire de Jennifer et Richard Mage qui habitent dans l'Illinois. Un couple classique américain de l'Illinois. Tu vois où est l'Illinois ? Aux Etats-Unis. C'est en dessous de Roubaix. C'est vrai. Mais moi je te rappelle que j'ai eu trois au bac d'histoires et que j'ai copié. Ok, ok, ok. Un jour, Richard téléphone à Jennifer et lui dit « Chérie, je serai à la maison plus tôt aujourd'hui parce que je viens de quitter le travail. » Ok. Il a fait fuite. Sauf que le soir venu, elle arrive chez elle et elle voit effectivement la voiture de son mari garée devant la maison mais le mari n'est pas là. Bon, elle téléphone, il répond pas. Elle attend, peut-être il se balade, mais il rentre pas. Elle commence à s'inquiéter. Du coup, elle le cherche dans toute la maison et il est pas là du tout. Elle l'appelle la police. Deux agents viennent l'aider. Ou à votre avis, il est où ? Travail, tout ça, machin. Ils appellent le travail. Ils l'ont pas vu. Ok. Richard a disparu. Il n'y a donc plus qu'une hypothèse pour Jennifer. Richard est un bel enculé et il l'a abandonné. Il s'est barré avec une autre femme. « Mais dis donc, chérie, je suis rentré plus tôt du travail. » « Oui, bien sûr. Je suis allé niquer une autre et je me suis mariée à Dallas. » Non. Si. C'est à l'autre bout du pays. Je sais pas. Moi, ça, je sais. Oui, mais tu sais où est l'Illinois ? Oui, sur la côte à droite, là. Tu peux dire où est Dallas aux Etats-Unis et où est l'Illinois, mais tu sais pas où est Roubaix et l'Ille ? Oui. Je suis désolée. Non, bah, non. Je suis désolée au Nordique. Pardon, la France, j'ai envie de dire. Oui. Le temps passe et Jennifer finit par se faire une raison. Elle oublie peu à peu Richard en se disant « Quel connard, il m'a quitté. » Et arrive la saison de Noël. C'est vrai que c'était un conte de Noël, j'avais oublié. Oui, oui. Tenez-vous bien, les badonnettes, le miracle de Noël s'accomplit. Jennifer se dit « Faut que je mette le sapin. » Ah oui, mais où sont les boules et les guirlandes ? Ah mais oui, elles sont dans le grenier. Et il avait bafouillé le grenier. Et miracle de Noël, Richard est là, dans le grenier, mort depuis huit mois. Il s'était suicidé dans le grenier. Et la police, elle n'a pas cherché dans le grenier. Non. Et a priori, l'odeur non plus, je n'ai personne. Donc c'est ça, la magie de Noël. C'est que ça ne pue pas. Bad News vous est présenté par les troupes de théâtre amateurs de votre quartier. Ça ne joue pas super bien, c'est toujours le même texte de boulevard ou de vaudeville. On est assis sur des chaises d'écoliers qui font mal au cul. La scène est à 80 cm de hauteur. La lumière est catastrophique. Le décor est minimaliste. Et les costumes sont composés à 80% de perruques et d'articles de fête. Mais l'entrée n'est pas chère, ce n'est pas loin de la maison et ça ne dure pas très longtemps. Alors, allez voir les troupes de théâtre amateurs de votre quartier pour passer un moment à la fois sympathique mais oubliable. Merci beaucoup Ariel. Ce que j'adore, c'est que les poils que tu as sur ton torse te ressemblent beaucoup à des poils de bix. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News, Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, notre invitée dans Bad News est Eleanor Jenkins. C'est moi-même. Bonjour Eleanor. Bonjour Davy. Où se trouve Chicago ? Aux Etats-Unis. Oui mais où à peu près ? Sur la côte à droite, toujours. La côte à droite, d'accord. Eleanor ? Où se trouve Perpignan ? Je ne sais pas du tout. Je crois que j'ai trouvé un nouveau passe-temps que je vais adorer. Mais en vrai, dis-moi, c'est où Perpignan ? C'est en bas à gauche. Même eux, ils croient être espagnol, presque. Ah d'accord. En bref, d'Audrey. En bref. Une histoire anglaise maintenant. Comme moi. Auréole Gray, tu la connais ? Non. 49 ans. Une femme tout à fait... Femme. Et vivante. Ok. Et sur le trottoir, tout se passe bien. Les oiseaux gazouillent, le temps est au beau fixe et soudain apparaît devant elle un truc inadmissible. Là, arrive sur le trottoir, en face d'Auréole Gray, une cycliste sur le trottoir qui arrive en face d'elle. Insupportable. Je ne fais pas du tout ça en trottinette. Non. Non, jamais. La cycliste s'appelle Célia Ward et elle a 77 ans. Peut-être elle a cru que j'étais là en août. Auréole, méga vénère de voir la cycliste sur le trottoir. Elle crie en anglais « Descendez ce putain de trottoir ! » Célia, désarçonnée, va donc s'empresser d'obéir parce qu'elle a peur d'Auréole. Elle se dit « Mais oui, c'est vrai, elle m'engueule, c'est vrai que je suis sur le trottoir. Oh mon Dieu ! Je vais aller sur la route ! » Et sa vie prend fin car la voiture d'en face l'écrase, la renverse, lui roule dessus sous les yeux d'Auréole qui venait de l'engueuler. Chez ! Vous voyez là, les vieilles dames ? Moi, moi, quand je fais de la trottinette, il y a des meufs, elles me poussent mais sur la route. Parce que t'es sur le trottoir ? Mais il se fait de mal à personne. Moi, je suis à pied. Je marche avec un truc qui roule. Moi, c'est une trottinette artisanale. Mais non ! Pas artisanale ! Qui date des années 2000, tu vois ? Je peux finir mon histoire ? Vas-y, pardon. J'en reprends. C'est hyper dur de reprendre. Auréole qui a hurlé sur cette vieille dame. Cette vieille dame a eu peur. Elle a donc descendu sur la route au moment où une voiture passait. Auréole, c'est elle qui l'a tuée, finalement, cette dame. Donc, elle va se dire « Oh là là, j'ai fait une bêtise » et elle va avoir des remords ! Non. Mais non ! Non, elle va détourner la tête et aller faire ses courses. Mais non ! Elle a été condamnée à trois ans de prison pour sa réaction disproportionnée qui a entraîné la mort d'une dame. Et non, il y a 60 ans à personne d'entranger puisqu'après, elle est allée faire ses courses. Ce qui est fort dommageable pour elle, c'est que des preuves, en fait, il y en avait qui prouvent que c'est elle. Puisque tout a été filmé et en fait, l'accident a été filmé. Donc voilà, si ça vous dit, allez voir. Merci. Mais ! J'avais demandé un point ! Ah ! Ah ! Le point de la semaine. Cette rubrique vous a été présentée avec l'aide de Pompotou Quartet à l'écriture, avec en comédien Rémi Argot et Dévi Morier et en réactivité Eleanor Jenkins. En bref ! En bref ! On était en Angleterre, on continue de voyage à travers le monde, c'est vraiment une bagnose géographie puisque nous allons en Amérique du Sud mais avant Eleanor où se trouve Las Vegas ? À droite de la Californie, la Californie c'est sur la côte à gauche là. Ouais. Ouest. Et Las Vegas c'est un peu à droite, c'est dans le désert du Nevada. Tout à fait. Où se trouve le Havre ? Ah ça je sais, c'est en Normandie. Ah merde, c'est vrai, c'est la Normandie tu sais. Mais attends, où en Normandie ça ? Je sais pas. Où se trouve Saint-Raphaël ? C'est une île, non ? Nous sommes en Bolivie, Oui, c'est un petit caca. Vous savez que si vous avez des bagnose à nous envoyer, envoyez vos bagnose à mabannose.gmail.com Maintenant, j'aimerais que pour une prochaine émission on va recevoir Eleanor Jenkins. Est-ce que certains qui sont forts en graphisme pourraient nous refaire la carte de France selon Eleanor Jenkins et donc nous mettre l'île Saint-Raphaël ? Moi je la voyais en bas mais en bas en fait dans l'Espagne donc pas du tout. Non, c'est près de Nice. Ah d'accord, donc en bas de l'autre côté et c'est pas une île ? Non, c'est une ville. Ok. En face de l'île de beauté. La Corse. Oui, bien. Toi, tu me dis Saint-Raphaël je pensais à une île c'est la Corse. Tu. On part en Amérique du Sud il y a un lac très connu qui porte plusieurs pays et qui s'appelle le lac Titicaca. En Bolivie, le deuxième plus grand lac s'appelle Grosse merde. Cul. Bouse. Popo. Mais comment ils ont choisi leur nom ? En parlant pas la même langue que nous. Donc, le lac Popo est alimenté indirectement par le lac Titicaca. Je ne savais pas. Ça, on ne le dit pas assez dans les livres d'Histoire Géo. Non. Mais le taux de déversement était trop faible et le taux d'évaporation très grand. Ainsi, le lac Popo a pratiquement disparu. Oh non. Il s'est évaporé. On peut donc dire que le Titicaca n'a pas suffisamment alimenté de Popo. Oui. Est-ce que c'est bien de l'eau dans les lacs en Amérique du Sud ou alors est-ce qu'ils baignent dans de la merde ? Ça, c'est une question qui mérite... Dites-nous dans les commentaires. En bref, Eudes-Baptiste. En bref. Cette bad news est un peu bizarre. OK. Pour une raison qui me chiffonne un petit peu. Pour plusieurs raisons qui me chiffonnent beaucoup. D'accord ? OK. C'est un Floridaman. Où se trouve... Où se trouve Miami ? Ah, Miami, tu sais, les États-Unis, c'est comme ça, là. C'est la queue, là. OK. Au bout de la queue. Où se trouve Clermont-Ferrand ? Oh ! Il y a un lac. Il y a un lac à Clermont-Ferrand. C'est le lac de Clermont. C'est le... Ah, c'est un lac connu. Oh ! Le lac... Le... Le... Attendez, attendez. Le lac d'Annecy ? Ah oui. Eh bien, non. C'est Annecy, au lac. Attends, attends, attends. Remettons les pendules à leur place. Miami, Clermont-Ferrand. Il y a quand même une ville un peu plus grande. T'es française ! Tu vis en France ! T'as pris ta voiture ! T'es jamais sortie de Paris ! T'es une putain de parisienne, en fait. Un peu. T'as plus voyagé aux Etats-Unis que dans ton pays natal ! Bah oui ! Un lac à Clermont-Ferrand mélangé avec le lac d'Annecy, mais n'importe quoi ! Et c'est quoi le lac ? Tous les Anne-Soua, dans les commentaires, ils vont « Ouais ! Oh, t'es pas très gentille ! » C'est quoi le lac de Clermont-Ferrand ? Il n'y a pas de lac ? C'est des volcans ! Non, il n'y a pas un lac... Je te jure, je te demande la robe ! Mais il y a des lacs partout en France, mais des lacs connus... Non, mais attendez, la géographie, ça n'a aucun rapport avec être bête ou intelligent ! Non, c'est la culture G, quoi ! Voilà ! Mais t'es quand même en France ! Sans vouloir faire mon chauvin ! Voilà ! Chauve ! On va parler de mon Florida Man, d'accord ? Mickaël, Eugène, Moylan et sa femme April vivent des hauts et des bas dans leur couple, d'accord ? Ça ne se passe pas toujours très bien ! Le soir, parfois, ils s'engueulent très fort et il y a un peu de rancœur entre les deux. Ça veut dire que le couple ne devrait plus être un couple, mais bon ! Et à un moment, ils vont se coucher, ils ne se sentent pas très bien. C'était pas ouf ce qui s'est passé avant. Ils vont se coucher, ils se disent « Bon, on en parlera demain ! » « Oui, d'accord, ok ! » Et à un moment, en pleine nuit, Mickaël se réveille. Et il a la chiasse. Et il se met à hurler. Et il lui hurle, il dit « J'ai mal à la tête ! J'ai mal à la tête ! » Il réveille sa femme. « Je fais un anévrisme ! Je fais une rupture d'anévrisme ! » Et on l'emmène aux urgences. Et là, le mec, il a tellement mal qu'il se dit « En fait, le truc qui doit faire le plus mal au cerveau, c'est une rupture d'anévrisme. » Parce qu'une tumeur, normalement, tu la sens, enfin, elle pousse. Là, c'est tellement subi, soudain, qu'il se dit que c'est une rupture d'anévrisme. Il arrive aux urgences, il le sculpte et il dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Et il lui dit « Elle m'a foutu un coup de coude dans mon sommeil ! Elle m'en veut ! Et depuis, j'ai mal ! » Et les médecins regardent et ils font « Ah ! » Alors, c'était pas un coup de coude, c'était un coup de feu. Elle a tiré une balle dans sa tête ? Elle a tiré une balle dans la tête de son mec à bout portant. Pendant qu'il dort. Sauf que c'était une tentative de meurtre et non pas un meurtre puisque ça l'a réveillé, il a hurlé de douleur et elle, elle a fait « Euh ! » « Merde ! » Et il a demandé d'être emmené à l'hôpital. Je pense qu'elle a dû l'emmener à l'hôpital. Et ils ont retrouvé une balle ? Bah oui. Alors, il paraît que si on le tire dans le cerveau, ça fait rien parce que c'est mou ? Non. Non. Je ne suis pas médecin. Géographe. Je ne suis pas grand-chose, moi. April a été arrêtée et elle a dit à la police « Mais c'était un accident. » Ah oui. Elle est somnambule, je parie. Bah oui. Prendre une balle, la mettre dans un flingue, le charger, mettre à bout portant, tirer, et faire « Oh là là ! » Pardon, en fait, ce n'est pas toi que je visais, c'était le chien des voisins. En tout cas, Badounette, si vous vous êtes réveillé avec une migraine ce matin, vérifiez si vous n'avez pas un trou sur le côté de la tête. On ne sait jamais. En bref ! En bref ! Ah ! La mode ! Fashion. Toi, quand je te dis mode, tu penses à quoi ? Je pense à la fashion week. Si on a fait une image mentale de ce qu'est la mode, tu penses à quoi ? Rien. À rien. Moi, je pense à masculinisme. Oh là là, ça part mal. Il y a une mode pour les hommes en manque de confiance. Ouais. En fait, ils se font des réunions et ils réfléchissent entre eux à comment devenir un mâle alpha ou un tchad. Tout d'abord, nous allons aller sur un forum looksmax.org sur lequel les hommes essaient d'atteindre leur potentiel esthétique en se jugeant les uns les autres. Par exemple, tu envoies ta photo et on te répond non, ça, ça ne va pas. Franchement, tu serais mieux en épilant un peu tes sourcils, tu ferais plus masculin, etc. Et en général, ils sont tous hyper toxiques les uns avec les autres et détruisent ta journée. Mais surtout qu'ils sont là pour se donner de la force et du courage pour s'encourager parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Là, on va les juger sur le physique en cassant leur confiance en eux. Exactement. Et le forum est rempli donc de misogynes mais de masculinité toxique aussi envers les femmes mais aussi envers les hommes. Mais déjà, vouloir être un homme alpha, enfin, personne ne devrait vouloir ça. C'est l'homme toxique par excellence, le mal alpha. Déjà, le projet est toxique. Oui. Sur le forum, la doctrine, c'est de croire que ton apparence physique détermine absolument tout dans la vie. Il y a un consensus autour de la mâchoire. Mâchoire. Il faut qu'elle soit large. C'est ça, un tchad. Si on regarde les Robert Pattinson, Brad Pitt et autres stars d'Hollywood, on peut remarquer une forme de mâchoire qui revient. Pour eux, c'est cette mâchoire qui est la mâchoire que tous les hommes devraient avoir pour être des mal alpha et que leur réussite soit là dans la vie. Si tu as cette mâchoire, tu n'as plus besoin de CV, tu es pris. Mais c'est surtout que là, il est maxi photoshopé, le gars. Oui, mais en fait, c'est l'image de la mâchoire idéale. Plusieurs personnes ont commencé à idéaliser cette mâchoire et ont cherché à l'avoir, soit via la chirurgie esthétique, soit via des cosmétiques en injection. Et donc, les opérations, elles consistent en quoi ? Eh bien, on te pète la mâchoire avec un burin et un marteau et on te la remodèle pour faire de toi un symbole de virilité. En gros, tu payes 20 000 euros pour te faire défoncer la gueule à coup de marteau. Yes. Mais c'est viril. Sauf qu'ils sont très précis dans leurs demandes du genre j'ai besoin d'un avancement maxillomandibulaire avec une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et une génioplatsie de 6-7 mm, bien entendu. Surtout dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Oui, c'est ça. Je pense que quand le chirurgien esthétique va arriver un gars qui lui dit alors, là, de 2 mm, le chirurgien doit cléter un câble. Mais c'est surtout que selon chaque visage, en fait, c'est proportionnel donc tu ne peux pas avoir une valeur absolue. Je pense peut-être qu'il calcule. Ah ouais, peut-être. Alors la question, tu l'avais, c'est est-ce que ça marche ? Eh bien, apparemment, ceux qui ont fait cette opération se disent plus regardés par les femmes et plus sexualisés par les femmes mais c'est eux qui le disent. Bah oui, c'est ça les hommes alpha. Après, quand tu es persuadé d'avoir fait un truc et que ça t'a coûté 20 000 balles que tu regardes les gens dans la rue, tu vas plus te dire que le truc a une influence sur ta vie. Et peut-être qu'ils les regardent plus parce qu'ils sont moches. Oui, bah après peut-être qu'ils se disent qu'ils couchent avec les gens. Enfin bon, en tout cas, c'est comme ça qu'est apparue la mode du Joe Turgery. que tu peux coupler au Mewing. M-E-W-I-N-G Mewing qui est un exercice pour faire disparaître le double menton en serrant les dents et en collant ta langue sur ton palais. Le Mewing. Est-ce que ça marche ? On ne sait pas. Mais ça fait 2 milliards de vues sur TikTok. Alors attends, ça m'a fait penser un truc. Gigi ou Bella Hadid, l'une des deux, elle avait une technique et ça je l'ai vu sur TikTok pour poser et en fait, elle remonte. Ça gorge. Et en fait, tu as l'impression qu'elle est beaucoup plus mince que ce qu'elle est parce que, et bien, elle remonte et moi, je n'y arrive pas. Et pareil, ça consiste à mettre ta langue en haut et je n'y arrive pas. Mais vraiment, je ne peux pas parler. J'ai vu pour les photos. Non, c'est posé pour les photos. Oui, parce que si tu tournes un film comme ça, tu es mort. On regarde la correction de suivra. Bonjour, les badonettes. Bonjour, au maître. Au tout début de la bad news 212, David dit C'est un Jedi, non ? Ça aurait pu. C'est un vrai humain. Ça dépend. À 28-20, Thomas évoque un mutant de l'univers Marvel. Donc, il aime courir droit devant lui, tout nu. D'accord. C'est le X-Men qui trace les murs en cassant. Il n'arrive pas à s'arrêter. C'est ça, et même ses vêtements, ils partent. Il s'agit du Juggernaut, le fléau en français du film X-Men The Last Stand, l'affrontement final, réalisé par Brett Ratner. Brett Ratner ? Brett Ratner ? En 2006. Personnage du fléau, interprété ici par Vinnie Jones, ancien footballeur professionnel de son état. C'est le demi-frère de Charles Xavier, le professeur X des X-Men, qui, dans l'histoire originale, a trouvé un rubis dans une grotte en Corée. C'est un militaire américain qui lui a conféré ses pouvoirs de Juggernaut. Basiquement, il est immortel, instoppable. Lorsqu'il est lancé, ce que décrit Thomas et ce qu'on voit dans le film, sa seule faiblesse, il est vulnérable aux attaques mentales, d'où le casque ridicule. Mais bon, vu que s'il perd le casque dans certaines versions, il peut le recréer magiquement, autant vous dire qu'il est craqué. À 36 minutes 25 maintenant, Davy fait directement appel à moi. Je ne sais pas lire ce chiffre. Moi non plus. Euh, Sylvain ? Alors, ça tombe bien, parce que je suis un spécialiste des mathématiques. Non. Déjà, c'est pas un chiffre, c'est un nombre. Les chiffres, il n'y en a que 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est le signe, le symbole qui sert à écrire les nombres. Comme les lettres, ça sert à écrire les mots. Ensuite, il faut que vous soyez familier avec le tableau de numération. Que tout bon CM1 se doit d'avoir dans sa pochette à rabat, dans une pochette plastique transparente pour pouvoir écrire au feutre d'ardoise directement sur la dite pochette et s'en resservir par la suite, sans ruiner le quota de photocopie dès septembre. Alors, unité, dizaine, centaine, unité, dizaine, centaine de mille, de millions, de milliards, de billions, de milliards, de trillions, de trillions, de quadrillions, de quadrillions, de quintillions, de quatrillions, et vous saisissez la logique. Donc ici, il s'agit de 4,15 chances sur 100 quintillions contre 1 chance sur 19 millions pour le loto. 100 000 milliards de milliards de milliards, bah, chez Bouzouk, égale 100 quintillions ou 10 puissance 32 ou 1 trillion avec 1 en notation de myriade ou de puissance itérée de Knut. Mais pour être honnête, ça me dépasse un peu. J'ai écrit ça à Noël en montant mon Galaxy Explorer de Lego. J'ai pas vérifié toutes mes sources parce qu'en plus, on est dans bad news. Alors laissez-moi tranquille un peu dans les commentaires. Du coup, petite énigme mathématique pour conclure, combien de fois peut-on soustraire 1 à 1111 ? Au revoir les badounettes. Au revoir, mec. Une fois ? Je sais plus. J'ai écrit longtemps. Mais oui, si, 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 c'est une fois. Parce que c'est, en fait, si tu le retires une fois, après c'est plus 1111. Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. Tatoué ? Ouais. La bad news perso de Mac Totoro. Hello, DVI. Et toute la cape de bad news. Je souhaite ici vous contez l'histoire que je nommerai Perde sa dignité à la plage. Ok. Cela remonte à la fin de mes études. Ma meilleure amie et moi avions rendu nos mémoires, validé nos masters et pour fêter ça, vacances all-inclusive en Crète. Ah, ça, je sais où c'est. C'est là. Non, c'est en Grèce. Oui. Par contre, tu ne peux pas le situer. Moi non plus. C'est pas l'île qui est à moitié grecque, à moitié turc. Moi, je connais toutes les géographies sauf la France. Calais ? Ah, ça, c'est en haut. Quand on va en Angleterre, eh bien, il y a... Les tunnels. Trop facile. Par contre, si je dis Metz... Ah, si, je sais. Tu sais, il y a un YouTuber qui vient de là-bas, Mamie Twink. C'est pas loin de l'Alsace, je crois. Ouais, ok. Pas drôle pour la fin. Tant pis. Donc, elle part en vacances all-inclusive en Crète avec sa meilleure amie. Un guide touristique les accueille et nous indique qu'il y a une magnifique plage au sable rouge à 20 minutes à pied de l'hôtel. Ouais, on y va, hein ? Nous nous rends compte très vite que 20 minutes à pied, en fait, c'est un peu optimiste, voire suicidaire. En plus, il y a de la chaleur, du dénivelé. C'est loin. Et donc, en fait, on galère. Et quand on arrive, on veut se récompenser de nos efforts et on prend des cafés frappés et on s'allume une cigarette. Café frappé, cigarette, chaleur, arrive. L'envie du caca. Je vais voir le gérant du boui-boui et toutes les deux, nous avons bu des cafés et on veut des toilettes. Sauf qu'il dit, il n'y en a pas. Il faut trouver une solution et vite. On ne peut pas faire ça dans la nature, on n'est pas des porcs. Donc, je regarde des gobelets en plastique qui nous ont servi à boire les cafés et on se dit, ben, on n'a pas le choix. On va se mettre derrière la cabane, le boui-boui et on se cache au maximum des regards des vacanciers dans des buissons grillés par le soleil. Nous sommes pile poil dans le champ de vision des randonneurs arrivant en haut de la colline qui mènent à la plage et avec une véritable dextérité et des muscles fessiers d'acier, nous réussissons à faire des perfects dans les gobelets. Mais à quoi servent les gobelets ? Tu peux faire dans la nature, c'est la nature, les animaux, ils ne font pas caca dans des gobelets. C'est sur la plage, bon, elles ont décidé de cacher ça dans des verres, bon, voilà. Et ensuite, elles se barrent pour se rincer dans l'eau et profiter afin de leur journée. Le soir, retour à l'hôtel, nous croisons le guide, je m'en vais lui dire ce que j'en pense de sa plage. « Ah, c'est très beau votre plage, vraiment magnifique, mais les toilettes, c'est bien aussi ! » Et le guide, un peu surpris, dit « Bah, oui, ça, vous inquiétez pas, tous les soirs, on passe le filet pour laver les rivages et on enlève tous les déchets. » Quoi ? « Bah oui, vous ne pensez quand même pas que les gens font leurs besoins dehors en pleine nature, c'est dégueulasse. » Non, bah, ils font comme tout le monde, ils font ça dans la mer. Il était très fier de son organisation de filets qui ramassent les cacas le soir et tout ça. Nous, « Depuis, je prends toujours de l'imodium sur moi afin de bloquer mon sphincter quand je vais à la plage. » Et là, la jeune femme qui nous envoie ce message finit par un post-christum. Post-christum ? Post-scriptum. Elle dit « Une question me taraude, dévie, faire ses besoins dans la mer, ça fait pas mal aussi avec le sel ? » Oh ! Ça doit brûler. Non. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'en fait, cette personne parle d'une anecdote de ma vie. À toi ? Oui. C'est toi qui as fait caca ? Non. Effectivement, j'ai eu un souci avec du sel et mon gland. Mais je me dis comment cette personne se souvient de cette histoire ? Qu'est-ce que t'as trempé ton gland dans du sel ? J'ai pas envie de raconter cette anecdote. À moins que vous la demandiez beaucoup dans les commentaires. Mais moi, je la veux maintenant. Très bien. Elle est à nord. Ah, vous, pendant ce temps-là, regardez Cocktail Michel. Trois mois, je ne dors plus, je suis prostré Sous les draps de ma maison hantée La lampe lignote Tout-dessus de mon lit Le spectre du jour À minuit Des craquements Des gémissements Dans le grenier Des crisses tridents Dans ma tête Je me fais des scénarii Mais c'est pas le moment De faire de l'esprit Les dents poux claquent Qu'une à une Je vais faire la lumière Sur cette importune Les jambes tremblantes Dans l'escalier Une odeur de mort De huile grenier Une vie au calme Ma panique Devant le panneau électrique Ma découverte Merde et bien macabre Une souris grignotée Les câbles Avec sa petite tête De souris Avec ses petites Dents de souris Sa petite moustache De souris Sortie de son trou À l'âge de souris Merci beaucoup Cocktail Michel Si vous voulez avoir Votre anecdote de votre vie Chantez par Cocktail Michel C'est très facile C'est le vrai Cocktail Michel Arbatsgml.com Voilà Je vous rappelle Qu'on a un Patreon On a un Tipeee Et que si vous vous abonnez A la chaîne YouTube Ou à Patreon Ou au Tipeee Vous avez accès A la bad news du mardi Plus de 24 heures avant Donc c'est plutôt cool Voilà Le 22 juin À Paris Il y a la bad news 69 Juste en dessous Là Il y a La Ticketerie La billetterie La billetterie Pour acheter vos places Pour venir nous voir Venez Ça va être exceptionnel Deux heures de spectacle Il y aura de la musique Il y aura tous les gens Qui font bad news On aura Marion Seclin Et Monsieur Poulpe En guest Voilà Venez Ça va être fou Ça va être génial On passe à la bad news du jour Ah ouais La bad news du jour La fin de cette histoire Est le début Comme disent les Daft Punk Exactement On est au Pérou Tu le situes ? Oui Très bien Dans un parc Non mais attends Là c'est pas de la faute Quand j'étais en quatrième Mon livre d'espagnol Il y avait deux Pérous Je te jure Il y avait deux Pérous Sur la carte Donc depuis À cause de l'éducation nationale Je confonds le Pérou Et autres pays Est-ce que tu peux situer Paris Oui Aux Etats-Unis Non C'est au Texas Il y en a plusieurs aux Etats-Unis Mais il y en a un au Texas Tes connaissances sont très étranges J'arrive pas à me situer Mais je regarde des true crime Il y en a beaucoup à Roubaix Eh ben il n'y a pas cette vidéo YouTube True crimes à Roubaix On est dans un parc au Pérou Il fait beau Et la police effectue des contrôles Là elle voit un mec Avec un sac isotherme Et va le contrôler Genre un livreur des libéraux Tu vois Bonjour monsieur Attends Bonjour monsieur On vient vous contrôler Oui Est-ce qu'on peut voir Ce qu'il y a dans votre sac isotherme ? Oui Donc la police ouvre le sac Et là Oh putain une bonne mère Monsieur Est-ce que c'est normal Qu'il y ait une momie Dans votre sac isotherme ? La police a donc découvert une momie Dans un sac isotherme Qu'un mec trimbalait Alors c'est pas n'importe quelle momie Eleanor C'est Ramseize II ? Non C'est pas quelqu'un qui l'a tué C'est un musée c'est ça ? C'est une momie qui a entre 600 et 800 ans Mais attends Il l'a transportée à vélo ? Oui Il faisait le passage entre deux musées ? Non Il l'a découvert ? Il l'a déterré ? Non Le mec s'appelle Julio Rolio Iglesias ? Non C'est sa petite amie Attends tu m'as pas dit Elle a 500 ans non ? T'as pas dit ça ? Si mais il l'appelle Juanita C'est un héritage de son père Qu'il a obtenu d'un policier Qui lui devait de l'argent Le policier lui a dit Bah j'ai pas de l'argent à te donner Donc je vais te donner une momie Mais elle vient d'où la momie du policier ? Ça fait 30 ans qu'il lui a donné On sait pas On sait pas comment le policier l'a récupérée C'est vrai que moi par exemple Si quelqu'un Je dois de l'argent à quelqu'un En général je rends des momies moi Sur Vinted J'essaye d'acheter avec des momies Mais j'ai pas grand chose quand même Mais la momie C'est une monnaie d'échange au Pérou Voilà C'est comme ça Mais non 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 Rulio explique que Comme Juanita était sa petite amie Il regardait la télé ensemble Il dormait ensemble Et parfois Il l'emmenait faire un petit tour en vélo Mais faut la laisser respirer Si tu fais un petit tour Laisse te dépasser la tête non ? Tu connais rien au romantisme Non mais attends Parce que Son père l'avait Il y a 30 ans Oui Et tu m'as dit Il a 25 ans Oui Il a grandi avec Oui A quel moment il s'est dit C'est ma petite amie Et pas c'est ma soeur A quel moment ? Comment ? Tu veux que j'explique la folie De quelqu'un De toute façon Même le mec Il se trimballerait dans un parc Avec une momie Dans un sac isotherme Et il dirait Non mais c'est rien C'est ma soeur Je le trouve autant dingo Que oh non c'est rien C'est ma petite amie Toi juste tu trouves la différence C'est peut-être qu'il se frotte C'est tout Ouais Mais c'est quand même dingo Oui oui Non mais à quel moment Il se l'est approprié C'est ça que je veux dire Mais je sais pas Moi je le connais pas Envoie lui un mail à Juanito Bref Quand il s'est fait gauler par la police Il a fait Non mais là en fait Le vélo En fait j'allais au musée Parce que j'allais faire don De ma petite De ma momie Au musée Par contre il explique Que parfois Il se comporte mal Et sa petite amie le punit Elle a une énergie Et elle le remet dans le droit chemin Donc ça nous rassure un petit peu Comment ? Par quels moyens ? Dans sa tête de frabadingue Je ne sais pas La momie a été retirée à Rulio Il va donc devoir apprendre A vivre sans Juanita Une bien triste fin Pour ce couple Hors du commun Finalement Les analyses de la momie Ont révélé que la momie Était plus vraisemblablement Un homme Enfin une femme De 45 ans Qui est mort à 45 ans Donc c'était pas du tout Juanita C'était plus Juanito Finalement C'est à côté du Brésil Donc c'est pas grave finalement Ah c'est à côté du Brésil Ah c'était l'autre Pérou Par rapport au Pérou Qui est en Espagne Non mais je t'ai dit Dans mon livre d'espagnol Il y avait deux Pérous Dans les commentaires Si vous vous rappelez Donc tu étais au collège Tu faisais en espagnol En quelle date à peu près ? En 2009 2010 je dirais 2009-2010 Si vous avez vos cahiers d'espagnol C'est le livre des quatrièmes Il devait s'appeler Juntos Il y avait deux Pérous Il y avait deux Pérous Je te jure Il y avait deux Pérous Merci d'avoir suivi cette émission Merci beaucoup Eleanor Merci beaucoup Davy Abonnez-vous Merci T'avais pas fini Abonnez-vous La semaine prochaine Rendez-vous mardi prochain A 17h45 Pour une expérience On va tester un nouveau truc Un nouveau type de bad news Bon il y aura toujours des flammes Des femmes Des gens qui meurent Vous inquiétez pas Mais ça sera un peu différent J'espère que vous allez apprécier Mais une demi-seconde d'image Bad news Voilà Ça c'est du tout A bientôt Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un rognon d'elle Que la tonne est à la pitié Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz